Les modalités, 14 caméras dans le périmètre qui concentrent le plus de bars et d'établissements de nuit. Le système, la vidéosurveillance, c'est-à-dire personne derrière un écran pour observer les images en temps réel, mais un enregistrement entre 21h et 7h du matin. Le coût, 160 000 euros, mais la moitié seulement à la charge de la ville. A la fin de l'exposé, devant le conseil de quartier Le Mans-Centre, deux types de réactions, des questions techniques. Concernant les caméras, quel est le champ de vision et la netteté sont-elles équipées de zoom et comment s'organise la fréquence des balayages ? Avec des réponses techniques. Ce sont des caméras vision 360 degrés dont la plupart sont équipées de projecteurs infrarouges. Autre type de question, le principe. Pourquoi vous n'avez pas fait le choix de l'humain ? Pourquoi vous avez fait le choix de la répression et pas de la sévation ? Ou l'efficacité. Il y a eu une expérience dans d'autres villes sur la vidéosurveillance qui prouve qu'il y a eu une baisse de la délacance. Mais là, sans réponse. Nous nous répondons aux questions techniques et après vous aurez le débat sur l'appréciation. On a bien fait cette part entre la réponse technique, puis le conseil de quartier peut en débattre. Il y aura d'autres débats bien sûr, mais le maire donnera son point de vue le jour du conseil. Le projet est complètement ficelé, il est probablement très cohérent, il est présenté comme très cohérent. Maintenant, un débat là-dessus, ça revient à un plébiscite, oui ou non. Et c'est peut-être ça qui a gêné une partie de l'auditoire, je pense. Une consultation a déjà eu lieu entre 2009 et 2010. Cette concertation porte sur le projet lui-même. Association, conseil de quartier, riverains, commerçants, usagers des bars seront consultés. Le débat de fond aura lieu au conseil municipal du Mans le 5 décembre.